le grand dialogue le grand dialogue de l'émission des débats du studio tamani sur votre radio le grand dialogue madame monsieur bonsoir nous sommes mardi 24 mars 2015 bienvenue à cette émission et si vous êtes chez vous merci donc de nous recevoir chez vous aujourd'hui nous parlons du rapport du tout dernier rapport des nations unies sur les droits de l'homme au mali pour donc parler de ce rapport nous avons ici au studio avec nous emilia sermac du bureau des droits de l'homme et de l'aménagement et de ramana alou connaît qui est journaliste nous allons donc voir avec nos invités de quoi il est question donc dans ce rapport merci à vous pour votre disponibilité je suis famousa sidibé salem duwara est à la technique selon le dernier rapport des nations unies sur les droits de l'homme au mali au moins six civils et huit civils pardon dont un des préfets ont été tués par les combattants du mnla lors de la visite mouvementée du premier ministre moussa mara le 17 mai 2014 à kidal avec 17 arrestations arbitraires attribuées donc aux combattants alors l'armée malienne de son côté est accusé par le rapport de d'avoir sommairement exécuté au moins six personnes aussi civiles et procédé à 267 arrestations arbitraires alors ce rapport de l'onu relate les faits tenus entre le 1er novembre 2013 et le 31 mai 2014 alors nous allons voir avec vous tout de suite emilia sermac du bureau des droits de l'homme de l'aménagement que dit ce rapport en plus de ce que je viens de dire comme synthèse merci avant de rentrer dans le vif de ce sujet j'aimerais dire quelques mots sur la constitution de ce rapport qui est en effet le premier rapport de l'aménagement et du haut commissariat aux droits de l'homme au mali qui est émis par 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 le bureau ce rapport se penche sur la situation des droits de l'homme qui a eu lieu entre le 1er novembre 2013 et le 31 mai 2014 et et se penche sur les situations de droits de l'homme autant attribué au groupe armé qu'au gouvernement dans le rapport nous traitons de diverses situations de différentes violations de droits de l'homme dont les exécutions arbitraires des cas de viol des cas de traitement inhumain et dégradant des cas de torture commis par les uns et les autres partis l'objectif du rapport c'est d'avancer main dans la main avec avec les partenaires qui sont visés pour améliorer la situation des droits de l'homme au mali alors draman alou au koné je suppose que vous avez parcouru ce rapport alors quel est votre avis sur ce rapport je pense que c'est un rapport qui est assez équilibré parce que ça traite des violations autant du côté de l'armée malienne qu'une côté des mouvements armés c'est aussi un rapport qui semble aller dans le sens d'hiver les gens sur le cas des violations graves des droits de l'homme et qui ne doit pas passer par pertes et profits malheureusement ce que je n'ai pas constaté dans le rapport il n'y a aucune indication par rapport aux soviétés futures or dans mon avis après les incidents de mai 2014 l'aménagement s'est engagé à mener en quête pour citer la société des uns et des autres dans là c'est dans cette période montée là et finalement ce qu'on peut aussi tenir l'accord il n'y sort pas des actions mais n'est pas l'aménagement au moment où on négocie et je n'ai pas vu dans le thème dans les interventions du scénario de l'ONU encore moins sur le maire de Mali la volonté de châtier ceux qui ont commis ces crimes là dans toutes les situations on sent seulement la volonté d'aller à un accord mais un accord qui va en tenir compte de ces violations est un accord vu à l'échec malheureusement c'est le sentiment que les Maliens ont j'espère qu'on va se corriger cela d'ici quelques temps mais c'est sûr c'est une très bonne chose qu'on suit à la société parce que la guerre dans la guerre il y a des règles il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans la guerre déjà depuis le temps les temps anciens quand on a une guerre c'est une pratique comme tuer tirer sous un civil tuer violer une femme tuer c'est quelqu'un qui a un pochant des faiblesses c'est une chose qui a été établie par les hommes aujourd'hui il faut qu'on reste des hommes entre nous et que les règles qui sont établies pour une bonne marche des souhaités soient souhaitées malheureusement on constate que ces violations graves ont été commises parfois aussi par un militaire qui doit être au-dessus de ces soupçons parce que quand on appelle les bandes armées ça veut dire des gens qui ont moins de vertu qui ont moins de considérations pour la vie humaine à la limite c'est des délinquants et on n'a pas se comporter comme eux malheureusement le conseil est là que l'armée malienne aussi parfois a commis des crimes qui ne peuvent pas s'y pardonner alors je reste donc sur cette lancée de drama nalou connaît emilia selmak du pro d'être l'homme de l'aménagement alors dans ce rapport les accusations contre l'armée malienne montent en flèche est-ce que c'est parce que l'armée malienne est plus facile à contrôler par les différentes organisations de droits de l'homme est-ce que c'est parce que c'est une armée régulière que c'est plus facile parce que je veux que le rapport est plus précis sur les exactions commises par l'armée malienne par exemple que les groupes armés je suis pas tout à fait de cet avis je pense qu'on met à l'index autant les agents de sécurité de l'état que les groupes armés toutefois on déplore comme l'a dit monsieur que les avancées en termes de justice ne sont pas là pour pour tous les cas confondus voilà concernant aussi l'autre l'autre thème posé des événements de kidal ceci fera l'objet d'un rapport séparé qui va aussi sortir de la division des droits de l'homme de la minusma ça veut dire qu'il y aura une suite à ces exactions à ces événements de kidal du 17 mai dernier donc il y aura une suite en termes de rapport puisque on va on va sortir un autre rapport sur les sur les événements de kidal leur pour ce premier rapport annonce le rapport public sur les événements de kidal le deuxième va étayer les violations et les abus de droits de l'homme et de droits humanitaires toutefois nous sommes là pour établir les faits et pas pour se substituer à la justice donc si vous regardez les recommandations on encourage donc à l'administration de la justice malienne à profiter des faits qui sont établis pour se saisir de ces faits et conduire les investigations adéquates alors travailler dans une zone comme le nord n'est pas du tout chose aisée vu que l'administration n'est pas sur place et vu également les conditions de tension et d'insécurité et quels ont été les moyens d'action de vos équipes sur le terrain pour recueillir toutes ces informations depuis l'établissement de la minusma en juillet 2013 nous avons effectivement quatre équipes de terrain plus l'équipe de bamako nos quatre équipes de terrain sont basées à mopty tombouktou gao et kidal nous avons des équipes constitué d'environ une dizaine de personnes des chargés de droits de l'homme nationaux autant qu'internationaux pour mener les enquêtes renforcer les capacités locales et consorts pour la région de kidal il a été difficile de faire le suivi de ces cas avec l'administration de la justice de l'état puisque suite aux événements de mai ceux ci ont dû quitter les lieux toutefois nous avons des interlocuteurs de la justice à gao tombouktou mopty et bamako évidemment alors draman comment vous voyez le travail de ces équipes là sur le terrain bon en fait bon c'est bon c'est qu'il ya comme ce qu'il ya quand même ce qu'il faut un jugement des voileurs parce que on n'est pas sur le terrain mais ce que j'ai constaté que j'ai pas compris c'est l'action du gouvernement malais on a publié un rapport le gouvernement n'a pas réagi à ces rapports or je pense qu'ils ont fait des agressions assez grave à la contre notre armée c'est qu'il va vraiment parfois ça c'est vrai ou c'est faux si c'est faux ça va vraiment tamé le moral des troupes c'est vrai c'est encore grave et je suis créé à avoir quand même raconté la réaction du gouvernement ça n'a pas venu sinon ce qui j'ai si j'ai menti à ce qu'elle dit c'est que le rapport est un peu partiel parce qu'elle reconnaît qu'il y a un rapport qui n'est pas complet qu'on peut accuser parce que il ne tient pas compte de toutes les actions qui ont été commises au nord de mali et malheureusement c'est le conseil que tout le monde a qu'il a une zone qui est contre à la fois de l'état malien et au côté des forces étrangères ce qui est grave parce qu'aujourd'hui on a tenu compte de tout ce qui s'est passé pour mieux faire le bilan et vouloir aller de l'avant il faut que tout le cas des violations des droits de l'homme soit transité comme il se doit malheureusement aujourd'hui on constate même à la limite une réalisation de la municipale par rapport à ce qui se passe et c'est scandaleux. Alors Emilia Senmak vous êtes du bureau des nations unies du bureau des droits de l'homme des nations unies dites nous quel est quel a été le degré de collaboration à la fois du gouvernement malien des autorités maliennes et des groupes armés ? Juste pour revenir peut-être un peu à la méthodologie de la constitution du rapport peut-être vous avez entendu parler de cas qui sont pas forcément intégrés dans le rapport nous avons besoin d'un degré de vérification assez élevé pour incorporer des cas dans le rapport ce rapport couvre la période novembre 2013 mai 2014 donc il y a certainement des cas qui sont parvenus par la suite qui sont pas encore intégrés dans le rapport qui viendront qui font être insérés dans un second troisième rapport le rapport a été soumis avant sa publication à l'attention du gouvernement des membres du gouvernement et des groupes armés pour commentaire nous n'avons pas reçu de commentaire de la part du gouvernement et nous avons donc publié le rapport le travail que nous faisons en ce moment suite à la publication c'est de recueillir les commentaire est ce que vous attendiez à cette époque est ce que c'était pour que l'armée les autorités maliennes ou bien les groupes armés apportent les preuves non non on fonctionne pas comme ça là puisque comme je vous ai dit on se substitue pas à la justice mais c'est pour recueillir en fait leur avis c'est pense que nos jugements sont corrects ou non ou apporter peut-être un redressement à la situation de toutes les manières c'est un document de travail qui va continuer à être discuté avec les partis pour comme je disais améliorer la situation dans le pays voilà d'accord alors en attendant que comment gère-t-on les injustices dans les zones de tension draman alou bon pour le moment je vois que l'état malien n'a pas il n'a pas assez de moyens pour qu'ils aient peut-être ce cas là mais c'est qu'elle est en train de dire ça c'est grave parce qu'elle dit que qui ne dit moins consens et qui ne dit moins consens ce qu'on a dit c'est vrai que si le gouvernement n'a pas réagi à ces accusations c'est qu'elle ce qu'il a fait et là c'est grave parce qu'on ne peut pas comprendre qu'il y a une telle agression que nous gouvernons ne fassent rien deuxièmement ce que je veux dire aussi ça c'est vraiment contre l'aménagement il faut qu'on continue à à cautionner l'existence des dénison de nos droits au mali parce que le travail n'est pas facile parce que l'aménagement autant que toutes les autres forces intentions sur place on laisse les gens faire il faut que j'ai bien qu'il est temps que tout le monde soit sur le même contrôle pour qu'on puisse avoir une paix juste parce qu'il n'y a pas de justice et paix sans justice si les gens continuent à avoir l'expression qu'il y a un passe de passe-draff accordé aux moins armés on ne s'en sortira pas si on sait on s'en compte qu'il y a aussi une impunité au sud on ne s'en sortira pas je souhaiterais qu'il y ait un traitement équitable pour l'ensemble des zones de détention au mal qui soit à Napala à Kidalou à Tomoto que toutes les parties pénales soient subissent le même contrôle et font l'objet d'un jugement je ne parle pas en tant que procès mais en tant que dévaluation des parties qui sont sur le terrain ce que je veux ajouter en fin de compte c'est aussi l'attitude de la il continue à dénoncer il faut donner les moyens de mettre la pression sur les parties pour qu'on puisse avoir des jugements parce que dénoncer seulement ne constitue pas une solution à un problème de l'institut il faut aller au-delà de ces cas des sanctions prouvent qu'il y ait des sanctions parce qu'on dit sans sanctions il y a toujours une grande malchance ou malchance de voir les recidivistes les recidivistes continuent à poser les mêmes actes et malheureusement c'est le cas au Mali et je pense que la courte d'intention qui est au Mali ne joue pas franchement sa mission dans ces cas-là qui c'est ? la courte d'intention qui est au Mali ne joue pas son rôle ne joue pas son rôle ? non parce qu'en fait il faut qu'aujourd'hui je pense que le fait qu'on a laissé Kidal être une zone non-droit et c'est la réalité des choses même que la maison aujourd'hui elle est confinée dans son camp à Kidal c'est pas une bonne chose c'est comme une l'image de la population c'est pourquoi la maison a commencé à faire une campagne pour expliquer sa mission au Mali parce qu'elle se rend compte qu'il y a un régime de la population malienne et ça elle est positif au comportement et au gestion des gens de la maison au Mali malheureusement je ne vois pas très bien le pouvoir public dénoncer cet état de fait or aujourd'hui il est temps qu'il y ait une attitude équitable autant face au gestion des armées si elles commettent des crimes autant l'endroit moins armé malheureusement face aux moins armés c'est presque couché alors nous allons observer quelques secondes de pause avant de reprendre le cours de cette émission je rappelle juste l'arrivée de Amadou Bokar Tekete secrétaire général de l'association malienne des droits de l'homme nous allons observer quelques secondes de pause ensuite nous reprendrons le cours de cette émission Vous écoutez Studio Tamani ? Votre avis nous intéresse ? Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous Studio Tamani c'est aussi les réseaux sociaux Les réseaux sociaux, notre compte Twitter et notre page Facebook sont à votre disposition pour toute réaction éventuelle à cette émission aux propos que vous entendez de la part de nos invités nos invités qui réfléchissent donc sur ce dernier rapport des Nations Unies sur les droits de l'homme au Mali et nous allons donc entamer cette seconde partie avec celui qui vient de nous rejoindre Amadou Bokar Tekete, secrétaire général de l'association malienne des droits de l'homme Alors M. Tekete, comment réagissez-vous face à ce dernier rapport des Nations Unies sur les droits de l'homme au Mali ? Merci M. Sidibé M. Sidibé Je m'excuse du retard mais ce n'est pas de ma faute bien sûr Vous êtes excusé Parce que c'est lui qui m'a invité à laisser un message vocal pour me dire que l'AMDA s'est invité Le président n'est pas là et moi secrétaire général de l'homme Il va se faire tirer les oreilles Donc, mais puisqu'il s'agit des droits humains et qu'il s'agit du rapport Merci pour votre disponibilité Donc, je serai mal à l'aise à ne pas être présent Toutes nos excuses Donc, je suis très heureux qu'il soit là Je suis très heureux Maintenant, parlons du rapport Parce que moi, je crois que ce rapport a un problème fondamental Lequel ? Merci Parce que si vous voyez le rapport Il faut une différence entre la violation des droits de l'homme et des droits humanitaires Et l'abus des droits de l'homme Pour un droit de l'homme ici C'est un peu difficile à comprendre Quand il s'agit de l'armée malienne On parle toujours des violations des droits de l'homme et des droits humanitaires Mais quand il s'agit des groupes armés On parle d'abus des droits de l'homme Or, pour un droit de l'hoministe Une violation des droits de l'homme est une violation des droits de l'homme et de la personne humaine Ce qui démontre d'ailleurs Qu'aucune loi nationale ne peut empêcher à ce que les droits de l'homme soient corrigés Parce que tout simplement, les droits de l'homme sont universels Donc depuis, l'intitulé du rapport, moi j'ai des problèmes Et je n'ai pas manqué à le dire À leur rencontre, on ne peut pas parler d'abus de pouvoir Ou d'abus des droits de l'homme Et violation des droits de l'homme à ce niveau C'est-à-dire, même si on veut faire la part des choses Même si on veut faire une différence entre l'armée et les groupes armés Le résultat, c'est la violation de la personne humaine Donc on ne peut pas, aujourd'hui, parler d'abus des droits de l'homme Et de la violation des droits de l'homme Ça, il faut que je le précise Maintenant, parlons du rapport lui-même Ils ont fait des sorties C'est vrai, ils ont fait des recherches Mais ce que je reproche au rapport Encore une fois Pardon ? Encore une fois Oui, encore une fois, si vous voulez Ce que je reproche au rapport, c'est que malgré le détail Et l'enquête menée par l'expert spécial Les enquêteurs de l'aménagement Ne sont pas partis en profondeur comme lui, il l'a fait, par exemple Si l'on tient compte du rapport, qu'on ne parle pas du tout Des exactions qui ont eu lieu à Nampala Et dans le cercle de Ténénkou Où des peules ont été jetées dans des puits J'ai cherché, j'ai pas cru le rapport Je ne l'ai pas vu Mieux, l'association Malin d'Ordon A un programme spécifique sur ça Sur les violations faites au cours de la crise Et ce programme, c'est avec la FDH Nous avons beaucoup d'informations Que je ne vois pas dans le rapport Parce que certainement, même si la FDH a été consultée Elle n'a pas été consultée comme ça se doit Alors juste pour précision, ce rapport a été rédigé Sur des faits qui se sont déroulés Entre le 1er novembre 2013 et le 30e mai 2014 Alors nous allons juste laisser la parole A Emilia Selmak du bureau des Nations Unies Mais avant que vous lui donnez la parole Compte tenu de la date que vous venez de dire Cette violation, il n'est pas seulement au Nord Quand vous parlez de Nampala Oui mais avant Nampala, après Nampala Après Nampala, il y a eu des violations Nampala c'est bien après cette date Oui mais j'ai dit après Nampala, il y a eu des violations J'ai dit Nampala, mais il s'agit de la région De Nampala où Nampala On va tenir un coup jusqu'à Tombaute Alors nous allons juste Il y a eu ces mêmes violations Alors vous avez donné un peu de grain en moudre A Emilia Selmak du bureau des Nations Unies Pour les droits de l'homme Vous pouvez réagir par rapport à On a touché un peu au débat doctrinaire Entre les définitions abus et violations C'est un débat doctrinaire qui a lieu dans le domaine des droits de l'homme Depuis quelques années Puisque quand on parle de violations de droits de l'homme Ça indexe les agents de l'Etat Plus tard en parlant de violations de droits de l'homme Qui concernaient les groupes armés On a préféré parler d'abus Mais c'est vrai que maintenant la doctrine a évolué Et veut qu'on parle de plus en plus de violations de droits de l'homme Quand cela concerne les groupes armés Donc c'est pour ça qu'on est en plein dans ce débat doctrinaire Toutefois quand on parle d'abus Ça n'amoindrit en aucune manière la gravité de l'acte qui est opposé Mon collègue ici a aussi parlé de l'expert indépendant De la visite en fait, je pense que vous faites référence à la visite de l'expert indépendant Qui a sorti son rapport sur la situation des droits de l'homme au Mali Aujourd'hui à Genève au Conseil de sécurité Où il brosse l'état des lieux d'une situation plus récente au Mali Alors que comme vous l'avez dit, ce rapport couvre une période plus ancienne Toutefois, j'aimerais juste préciser, parce que je ne suis pas sûre que l'on parle du même dossier Mais concernant les affaires des puits à Dungoura Ce dossier est traité dans le rapport Et nous saluons le début de l'enquête de la gendarmerie dans ce dossier Puisque c'est un dossier plus ancien en fait, qui date de la période de crise Alors, juste un mot sur les terminologies On y est, on reste un tout petit peu Juste après, je vous donne la parole Je pense que, moi j'ai un caractère un peu impulsif Vous voulez plus de précisions ? Voilà, un peu impulsif Donc dès qu'il y a un problème, je préfère qu'on en parle Justement, quand je venais, il parlait de... C'est quel nom ? Draman Alou Merci Je suis content de vous connaître, c'est la première fois que je vous rencontre peut-être Mais il parlait justement de maintenant, l'administration en train de parler de son rôle aux gens de l'information Justement, je me pose la question, est-ce que l'administration, ce n'est pas par rapport Au rapport de l'expert indépendant que nous avons eu à expliquer, à discuter avec cet expert-là Qui les a poussés immédiatement, la même semaine, sinon la semaine qui suit Soit-il le rapport de l'administration S'il s'agit de ça, mais je crois qu'on ne peut pas nous mettre la poudre aux yeux Il faut que ce soit très clair Parce que moi, j'ai vu le rapport de l'administration Il y a plus de citations du rapport de l'expert indépendant Dans leur propre rapport, que leur visite sur le terrain Alors qu'est-ce que vous reprochez à ce rapport ? Je reproche justement, à quel rapport ? Au rapport récent De l'administration Les deux sont récents De l'administration Voilà, merci Je ne comprends pas, il y a eu deux rapports quand Oui, il y a eu deux rapports Mais les deux rapports, en réalité, si vous faites la comparaison, si vous faites l'analyse Mais on parle du dernier Il n'y a pas de dernier, parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas de dernier Leur dernier cite justement celui que vous appelez le premier Alors, merci beaucoup Ceci étant clair maintenant, nous allons donner la parole à Dramanalou Kone Dramanalou est journaliste Dramanalou, est-ce qu'une juridiction étrangère doit se substituer à celle du Mali ? Puisque dans ce rapport, l'armée malienne, les autorités maliennes sont sur la scellette Est-ce qu'on peut être jugé parti ? Non, en fait, c'est le cas, il y a beaucoup de cas qui sont faits au Mali Pas des maliens et qui sont jugés par des autorités maliennes Mais là, je vais revenir sur quelque chose qui m'a Qui vient me donner des raisons quand même de Contre les grands maliens Le grand malien a reçu le document Si vous n'avez pas les compétences pour réagir à ce document Appelez les experts qui sont ici On peut faire appel à l'armée de H Pour évaluer ce document, il est bon Le gouvernement a presque consenti le rapport Il a accepté ce qu'il dit qu'il est obligé D'ouvrir une enquête sur le cas de relation de l'armée malienne Sans le drame, on ne peut pas être dans un pays Et ne pas consulter les compétences qui existent dans le pays L'amnissement a dit qu'elle a soumis le document A l'administration du gouvernement avant publication Il n'y a pas eu de réaction Et ce qui veut dire que le gouvernement s'est laissé faire Et aujourd'hui, ces critiques-là Autant valent pour l'administration que pour le gouvernement malien Qu'il n'a pas réagi à temps avant l'application de ce document Alors je rappelle juste M. Connet a tapé au bout de la table Le gouvernement malien L'a accepté Parce que tout simplement Ils veulent souffler le froid et le chaud Ce que nous appelons la diplomatie Pour un défenseur des droits humains, ça n'existe pas Et ça ne règle pas le problème Alors ceci étant dit, le rapport fait cas également de poursuites Certaines affaires sont devant la justice Mais les enquêtes piétinent Alors quels sont à ce stade Quel est le degré de satisfaction de l'avancement de ces enquêtes Et pourquoi certaines affaires ne sont pas menées par la justice Avec vous, Emilia Selman Comme l'indique le rapport, il y a deux dossiers qui avancent Les dossiers qui concernent le général Sanogo Le dossier dit des berets rouges Et le dossier dit de la mutinerie C'est les deux dossiers dans lesquels nous constatons Des avancées majeures Il y a d'autres dossiers pour lesquels les enquêtes sont ouvertes Mais on attend toujours la clôture de l'instruction judiciaire Des explications varient sur l'avancée ou non des dossiers Mais en tout cas, on constate que si certains dossiers avancent C'est possible, il n'y a pas de problème majeur Toutefois, il y a des problèmes parfois sécuritaires aux enquêtes Pour les juges d'instruction de mener des enquêtes sur terrain C'est des excuses que l'on entend, des problèmes qui nous sont expliqués Il peut y avoir aussi d'autres problèmes qui sont présentés à notre attention Mais nous essayons d'encourager le plus possible les autorités judiciaires A mener des enquêtes et nous les soutenons dans ce sens-là Alors Draman Alou, vous avez à deux reprises rebondi sur cette inertie du gouvernement malien Par rapport à ce rapport Est-ce qu'on a l'impression, on peut avoir l'impression que le gouvernement malien est submergé par les affaires ? Non, je ne dirais pas ainsi En fait, il pense que la chose est très simple Toutes les organisations qui sont au Mali sont des compétences à l'expression du gouvernement Dès qu'il y a un document sur lequel vous avez moins de compétences, on peut souligner ces organisations Qu'elles soient à titre qui est non-autatique Comme ces organisations qui sont au Mali et qui sont au Mali Mais moi je vais faire une interpellation Est-ce que le cas des journalistes français a été titulé dans ce rapport-là ? Pourtant c'est la même période à mon avis Pourtant aussi ces assassinats, c'est quelque chose qui est grave C'est contenu dans le rapport Bon, il n'est pas très suffisant parce que j'ai vu le rapport Or, c'est le cas le plus grave qu'on a constaté au Mali Moi ce que je veux dire par rapport au gouvernement malien Ce crime est attribué à Acmi dans le rapport Bon, il y a beaucoup de versions, je vois que c'est aussi une bonne excuse En fait, il y a aussi une volonté parfois de douaner ceux qui sont dans le cadre de la négociation Parce que plus on va parler d'Akmi, c'est moins compréhensible d'avoir des gens en face de nous Qui négocient avec nous et qui sont dans les maires sont attachés de sang Je pense qu'il y a aussi, comme Dwayn a dit, il y a une monnaie aussi Il y a un peu de lancé dans ce dossier-là Or, ce que j'ai dit, je veux dire ceci Tant qu'on ne traite pas le cadre d'insulti, on ne traite pas de la paix Parce que la paix, comme on dit à Mbombara, c'est un cas C'est clair, il faut que les choses qui ont été faites Que ce soit par l'État malin qui n'ait pas les moments armés Si c'est des crimes qui ont été commis, que les gens qui ont commis ce crime-là soient châtiés Parce que si tant il n'y a pas de sanctions, il y a toujours la possibilité d'un recidive Et c'est ce qu'on a en resté depuis 20, 30, 40 ans Par rapport au gouvernement malin, je ne pense pas qu'il y a une situation de submersion par le problème C'est parfois une attitude de ne pas froisser la contre-nationale C'est aussi une attitude de vouloir toujours au jour Je crois que c'est un pouvoir qui est affaiblé par les événements, par les scandales et autres Qui veut se faire une bonne image près de la contre-nationale Qui est aujourd'hui obligée de faire des choses Sinon, en réalité, à ce qui s'est passé, pour moi, c'est extrêmement grave de laisser les choses passer comme ça S'il y a un rapport, je pensais même qu'il y avait une grande rencontre entre les organisations des droits et droits de l'homme Le gouvernement et les deux acteurs pour parler de ces rapports-là Et faire partie des réactions du gouvernement par rapport à ces cas de violation Si on ne fait pas ça, c'est comme si on s'est couché Et malheureusement, c'est nous qui allons supporter ces conseils Parce que le gouvernement est tenu aujourd'hui d'ouvrir des enquêtes Pour faire la lumière Or, je ne pense pas s'il a les moyens, encore même la volonté de le faire Alors, Amadou, t'es quitté ? Je suis d'accord avec M. Koné, entièrement d'accord avec M. Koné Parce que j'ai cité trois problèmes Et ces trois problèmes doivent avoir leurs solutions Et à partir de l'Etat malien Le premier problème que j'ai cité, peut-être qu'il va étonner C'est les événements de Kidal Comment c'est arrivé ? Pourquoi c'est arrivé ? Qui est responsable ? Qui n'est pas responsable ? Jusqu'à présent, on ne le sait pas Et l'enquête relève du pouvoir de l'Etat Il faut que ce soit clair Il faut citer les responsabilités Il y a des indices, ils vont les chercher Quel que soit celui qui est responsable, qu'il soit châtié Et qu'il réponde à ça Le problème de Gao Il faut que l'aménagement tire sur des citoyens Qu'ils soient responsables de leur vie Mais il faut situer la responsabilité Et avoir la solution Même si aujourd'hui on pense que l'aménagement a pris des dispositions pour sanctionner certains gens Mais j'ai dit que la responsabilité de ces citoyens relève de l'Etat malien Et que l'Etat malien doit tout faire pour tirer les choses claires Nous allons observer quelques secondes de pause avant la suite de cette émission Malheureusement le timing est arrivé Je suis obligé d'observer la pause Une réaction Aujourd'hui nous réfléchissons sur le dernier rapport des Nations Unies sur les droits de l'homme au Mali Et nous avons trois invités pour en parler Alors je reviens sur cette question posée par Draman Alokone Draman Alokone a fait cas tout à l'heure des deux journalistes français de RFI Qui ont été enlevés et tués à Kidal Ce rapport en parle Quel a été le degré de collaboration entre les enquêteurs des Nations Unies et la justice française dans ce dossier ? Moi je pense que mon troisième problème justement c'est ça Puisque vous m'avez coupé la parole J'ai posé deux problèmes Et le troisième problème c'est effectivement les journalistes Qui ont perdu leur vie à Kidal Mais l'Etat malien doit s'assumer C'est-à-dire qu'il faut que la population malienne soit informée et par l'Etat malien des faits Parce qu'il y a un déficit de communication qui fait qu'aujourd'hui on a des problèmes à tous les points de vue Ces enquêtes-là doivent être menées et le résultat doit être donné par l'Etat malien Même si l'administration a fait son travail L'Etat malien ne peut se casser derrière l'administration Ok, vous avez parlé donc de cette affaire des deux journalistes français Je reviens à Emilia Selmak du bureau des Nations Unies pour les droits de l'homme Dites-nous quel a été le degré de collaboration entre vos enquêteurs et la justice française ? Je ne sais pas si on peut parler d'une collaboration Parce que ce n'est pas qu'il n'y a pas eu de collaboration Mais on ne peut pas mettre au même niveau des enquêteurs droits de l'homme et des enquêteurs du parquet Nous ne faisons pas le même travail Leurs enquêtes mènent à des fins judiciaires Tandis que nous, nous sommes là pour établir les faits et alerter la population et les autorités sur une certaine situation D'après ce que je comprends, une autorité gouvernementale a été ouverte Pardon, une enquête a été ouverte Maintenant de là à savoir le statut de cette enquête, c'est une autre question Et c'est ça que nous déplorons dans le rapport Et nous recommandons la rapidité en fait dans le traitement des dossiers judiciaires Mais là, ce que je veux dire, les juges malins qui sont en charge de dossier Ils dénoncent une certaine passivité de l'aménagement qui a, selon eux, un révisionnement de les transporteurs sur les lieux de crimes Et de les assurer une certaine sécurité Et même les documents qu'ils ont, il y a certains, les indices qui ont été, les plus libres qui n'ont pas été donnés à la justice malienne Et je crois qu'à son temps, il y a 5 ou 6 mois, les juges qui ont en charge de dossier ont dénoncé cela Mais tout cela, je dirais bien, en fait, ce n'est pas parce qu'on fait une question sur le gouvernement On est dans un rapport, c'est vrai qu'ils ont venu nous exéder, ils ont été dans une situation assez compliquée Mais aujourd'hui, si on veut sortir de cette impasse pour les difficultés secrétaires, il faut qu'on prenne des solidarités C'est vrai, on n'a pas assez de moyens, mais demandez quand même, même le fait de demander publiquement Qu'on sache que le gouvernement travaille dans le sens du respect des droits de l'homme, des droits des Maliens, ça soulage un peu Malheureusement, on ne sait pas ça, les juges des Maliens ont fait des réclamations, ils ont fait des choses à l'aménagement, à son temps, à Serval Mais il n'y a aucune réaction, aucune réponse, il y a même presque un mépris vis-à-vis de nos judiciaires Malheureusement, on ne sent pas le gouvernement qui a tapé du point sur la table pour demander qu'il y ait un changement L'attitude de l'aménagement et des autres forces qui sont présentes au Mali Alors, quel genre de justice faut-il attendre après ce rapport ? Amandou Tiqueté, nous allons un peu avancer dans le débat Non, non, avant d'aller, parce qu'elle a dit quelque chose qui ne me convient pas tellement C'est vrai que l'enquête des défenseurs des droits humains n'est pas comparable à l'enquête du parquet en général Parce que c'est deux choses qu'il faut que les gens comprennent Et c'est très intéressant que ça vienne d'elle De l'aménagement ? Oui, de l'aménagement, oui Bon, c'est une collègue Je ne me trouve pas ailleurs, je me trouve avec une collègue Donc je veux dire Que les enquêteurs des droits humains, en général Ce n'est pas seulement dénoncer, constater Non, nous sommes plus forts que ça C'est-à-dire qu'aucune nation ne peut être au-dessus des droits universels Et nous, nous représentons les droits universels Les droits de l'homme, c'est des droits fondamentaux et c'est des droits universels Et qui sont jugeables et condamnables Par des institutions, par des juridictions internationales Donc il ne faut pas qu'on ait peur de ça Mais quand le Mali fait des enquêtes sur un événement Par exemple, l'événement des journalistes de Kidal Ça, pour moi, ce n'est pas un assassinat Ce n'est pas une merde Qu'est-ce que c'est ? Non, c'est une violation des droits fondamentaux internationales Humanitaires C'est des approches Et quand on a des approches Ce n'est pas facile Mais ce qui reste évident, c'est dans le cadre de l'humanité Qu'ils se sont fait tuer là-bas Alors, nous allons voir La période de l'apparition de ce rapport intervient au moment où le Mali vient de signer un préaccord de paix avec les groupes armés de la plateforme Aujourd'hui, le paraph de la CMA se fait attendre Est-ce que ce rapport vient au moment opportun ? Ce rapport vient non seulement au moment opportun, mais ce rapport est indispensable Incontestablement pour notre paix, pour la paix, pour qu'on puisse faire avancer le pays Il faut que ce rapport-là soit accepté par tout le monde Donc, ce n'est pas seulement que c'est opportun, mais c'est même indispensable C'est même indispensable, il faut que tout le monde l'accepte pour que nous puissions au moins s'asseoir et parler Alors, Emilia Sermak du bureau des droits de l'homme de l'aménagement Est-ce que ce rapport a été communiqué au moment opportun ? Ce rapport n'est pas à être vu sous un angle politique L'objectif n'était pas de pousser les politiques d'un sens ou dans l'autre En prévoyant une certaine date pour la sortie du rapport C'est une coïncidence et nous en sommes là aujourd'hui Toutefois, je pense qu'effectivement, la paix au Mali ne peut pas passer sans la justice et sans le respect des droits de l'homme C'est un jalon incontournable Alors, avec l'absence de justice dans le Nord, Dramana Aloukone, vous êtes journaliste Est-ce que vous pensez que l'apparition de ce rapport à cette période où le gouvernement malien s'apprête à faire la paix avec les protagonistes au Nord Vient comme un apaisement ou bien une justice transitionnelle ? Non, ce que je veux dire, pour moi, c'est un bon rapport qui rappelle la nécessité de tenir compte de la justice et de la paix Depuis le début, j'ai dit qu'il n'y a pas de paix sans justice Parce qu'on peut faire un petit juge à quelqu'un et le pardonner Mais il faut qu'il constitue dans la santé Ceux qui ont été reconnus comme des bourreaux soient identifiés et jugés Après, il y a aussi la gestion politique des questions des crimes On peut passer par l'amnistie ou une mise des peines Mais pour l'amnistie, il faut que les gens aient l'impression que les crimes qu'ils ont subis ne passent pas par pertes et profits Et moi, je trouve que la paix, c'est ce qu'on a connu Pour qu'on puisse avoir des constellations dans ces communautés-là, il faut que les gens qui ont commis des crimes soient identifiés, jugés et sanctionnés comme il le faut Ensuite, on va passer à la constellation Mais moi, je vais vous donner un exemple Il y a un village à côté de Gigao, je ne sais pas, parce que c'est un cas assez récent Où quelqu'un qui a vu sa sonne violée est assassiné de celui qui a fait ça Mais si on a repéré et arrêté le bourreau, le jugé, il se peut que le gars, sa haine soit apaisée Il puisse pardonner au monsieur Tant que les cas de la population des droits de l'homme continuent à être ignorés ou encore à être passés par pertes et profites de la guerre On va toujours avoir des cas de revanche Et c'est ce qui va être aujourd'hui, à mon avis, le grand défi à la fois à la continent nationale Qui coûte tout à avoir un accord de paix et à l'état malien Je suis d'accord à l'autre qui se connaît Mais une chose est réelle C'est que tout ce qu'il vient de dire rentre dans le cadre de la mise en oeuvre de l'accord Tant qu'on n'a pas signé cet accord, tant qu'on ne l'a pas parafait, tant qu'on ne l'a pas accepté Sa mise en oeuvre ne sera pas quelque chose d'effectif Or tout ce qu'il vient de dire rentre dans le cadre de la mise en oeuvre de ce rapport De cet accord Donc je suis entièrement d'accord avec lui Qu'il faut une justice transitionnelle Il faut une justice juste Mais tout ça, il faut qu'il soit en accord par le rapport qu'on a déposé Et que les gens soient en train de ne pas... Mais il y a un problème déjà qui m'inquiète Toute la résistance de la CEMA par rapport aux documents Résiste à la volonté d'avoir une amnestie pour eux-mêmes C'est la question aujourd'hui Quelle garantie qu'ils auront après la santé de l'accord ? Est-ce qu'ils vont être épargnés par la justice internationale ou la justice malienne ? C'est la question Mais ça c'est une conception Il y a une autre conception qui pense qu'ils ne veulent pas paraffer parce que si ils paraffent La route de la drogue sera fermée Ceci étant dit, chacun de vous s'est prononcé sur cette relation entre ce rapport et la recherche de la paix Alors on le sait, Emilia Selmak du bureau des droits de l'homme de la MINUSMA La MINUSMA c'est plusieurs entités, vous êtes du bureau des droits de l'homme Il y a aussi plusieurs autres démembrements de la MINUSMA qui œuvrent à la recherche de la paix au Mali Dites-nous, quel est le poids de ce rapport dans la recherche de la paix au Mali ? La division des droits de l'homme représente aussi le haut commissariat aux droits de l'homme au Mali Donc nous avons deux chapeaux et nous bénéficions d'une certaine indépendance Je pense que toute la MINUSMA œuvre au bien-être et à l'amélioration de la situation au Mali dans leurs champs respectifs Par contre, ce n'est pas à moi d'expliquer ce que font les autres sections de la MINUSMA Alors, ce rapport évoque également le cas des réfugiés De quoi parle-t-on dans ce rapport des réfugiés ? De quoi il est question concernant les réfugiés ? A la suite des événements de la crise, on a constaté beaucoup de mouvements de réfugiés, de déplacés internes Cela déstabilise les régions en termes d'accès aux droits économiques et sociaux Et donc, la situation de Kidal en mai est venue encore un peu bouleverser ces dynamiques Vous verrez, dans le rapport de Kidal, il y a encore une section sur les déplacements provoqués par les événements de Kidal Donc on ne peut pas vraiment dire que la situation est résolue pour l'instant Alors, Téqueté, en mode Téqueté de l'AMDES Si vous avez parlé de l'aménagement, vous avez dit qu'il y a trop de choses à faire Effectivement, l'aménagement, son mandat, c'est énorme Et ce que je voulais tout simplement dire, parce que vous avez demandé la position de l'aménagement par rapport à l'accord Mais ce qui est sûr, c'est que tous ceux qui ont paraffé sont d'accord avec Et l'aménagement est médiateur L'aménagement fait partie du groupe de médiateurs Donc tous les médiateurs ont signé La seule personne qui n'a pas signé, c'est le représentant des Etats-Unis d'Amérique Et même ça, pourquoi il n'a pas signé, on le sait, c'est parce qu'il n'a pas le mandat du Congrès Et même le Président de l'Atlique de ses yeux ne peut pas signer un document tant qu'il n'a pas la base du Congrès Donc, vraiment, je crois que cet accord est accepté par l'Etat malien, par tout le monde Même le groupe, le CMA, qui ne veulent pas reconnaître Ils sont tenus de le reconnaître, parce qu'ils sont des Maliens quand même, quels qu'ils soient Alpha Et s'ils ne reconnaissent pas, les décisions vont être prises par divers eux Et ils seront obligés de l'accepter Mais nous, par diplomatie et par gentillesse, nous tenons à ce qu'ils soient des Maliens et qu'ils signent pour qu'on puisse aller ensemble Alors, la seule dame autour de cette table, Émilie Asselmak, vous avez la parole pour clôturer cette émission Que l'accord de paix se matérialise demain ou après-demain, pour nous, le travail des droits de l'homme est le même Le combat est le même, le respect doit se passer dans toutes les circonstances Et donc, l'amélioration de la situation des droits de l'homme est une priorité pour nous et pour nos collègues Qui oeuvrent, voilà, le lègue des organisations locales défenseurs des droits de l'homme au Mali Merci beaucoup, merci à vous pour votre disponibilité Le débat d'aujourd'hui réfléchissait sur le dernier rapport des Nations Unies sur les droits de l'homme au Mali Et toutes nos excuses pour m'avoir cassé à cause d'un vilain rhume Nous étions avec Amadou Tekete de l'AMDH et nous étions également avec deux autres invités Draman Aloukone, journaliste, et Émilie Asselmak du bureau des droits de l'homme de la MINUSMA Moi, je suis Famosa Sidibe, Salim Djuara était à la technique et Petit Ndjara est à la régie vidéo Ousmane Diadjetouré m'a aidé à réaliser cette émission Nous vous disons à demain pour un autre débat Bonsoir Le Grand Dialogue Le Grand Dialogue L'émission des débats du studio Tamani sur votre radio Chine Nibiru Chine Nibiru Le Grand Dialogue Le Grand Dialogue Le Grand Dialogue